Don Quichotte, ce roman écrit au début du XVIIe siècle par Cervantes et qui narre sur un ton comique les exploits de Don Quichotte. Vous connaissez ? Bon, allez, pour celles et ceux qui auraient besoin d'un petit rappel. Don Quichotte c'est quoi ? Don Quichotte c'est l'histoire d'un noble espagnol qui est fan de romans de chevalerie. Et qui ? Un beau jour. Et bah figurez-vous qu'il décide lui aussi de prendre son cheval et ses armes et de devenir un chevalier digne des romans qu'il lit. Sauf que... bah il vit pas dans un monde avec des mages et des géants, mais dans notre monde à nous. Mais qu'à cela ne tienne, sarmant de sa propre folie, il se met à imaginer des monstres à combat, des jeunes femmes en détresse et autres. Et c'est ainsi que croyant affronter des géants, il affronte en réalité des moulins à vent. Bien sûr, ce roman est une parodie du roman de chevalerie. Mais justement, de quel roman de chevalerie on parle ? Je pensais dans ma jeune naïveté qu'il s'agissait des romans du Moyen-Âge autour du roi Arthur, genre Perceval ou Lancelot. Bref, les romans de Chrétien de Troie quoi. Mais en fait, pas vraiment. En fait, il s'agit plutôt de romans écrits et imprimés à partir de la Renaissance. Alors, il y a eu plein de romans de chevalerie à l'époque, mais une saga qui semble particulièrement populaire et que Cervantes cite d'ailleurs dans Don Quichotte, c'est la saga des Amadis de Gaulle. Et je peux vous assurer que l'histoire littéraire de ce bouquin est assez fascinante. Alors non, je vous vois venir, c'est pas un ancêtre du général de Gaulle. D'ailleurs, Amadis, à la base, il est pas français, mais espagnol. Bon, en fait, il est galois, mais il a été écrit, le roman a été écrit par un espagnol. La saga d'Amadis de Gaulle est en réalité un ensemble de livres dont l'édition la plus ancienne des premiers tomes qu'on ait date de 1508 et qui est écrit par Montalvo en espagnol. Alors, la date de 1508 est probablement pas la date de la plus vieille édition, étant donné qu'en 1508, Montalvo est mort depuis 3 ans. Donc, la première édition, aujourd'hui perdue, est vraisemblablement plus ancienne. On évoque 1496, sans certitude, sachant que de toute manière, les 3 premiers tomes sont en réalité adaptés de manuscrits plus anciens, de manuscrits du Moyen-Âge, dont il ne nous reste malheureusement plus que des bribes. Bon, je vous propose de vous raconter d'abord les 4 premiers livres, qui forment un tout, et après, et après, bah écoute, je vous propose qu'on en discute. Donc, Amadis, c'est le fils de Périon, roi de Gaulle, mais il est issu d'une relation illicite. Donc, la Gaule, normalement, ça désigne le Pays de Galles, hein. Cela dit, en français, ça a parfois été traduit par la France, parce que bon, la Gaule, la France, voilà quoi. Comme Amadis est issu d'une relation illicite, sa mère ne peut pas le garder. Non, elle ne peut pas. Du coup, elle le met dans une nacelle quand il est petit, et un peu comme Moïse, il est transporté dans les eaux jusqu'à être recueilli par un chevalier qui l'amène chez lui, en Écosse. Bien sûr, à ce moment, personne ne sait qu'il s'appelle Amadis, hein. Et donc, on décide de l'appeler... le dame oiseau de la mer. Voilà, ouais, je sais, les mecs, ils n'étaient pas très inventifs. Dame oiseau de la mer, bon, ils auraient pu lui donner un vrai nom, hein, mais non. Alors, Amadis, enfin, plutôt le dame oiseau de la mer, il reçoit une éducation tout à fait convenable pour devenir un grand guerrier, mais aussi quelqu'un de très instruit. Et puis, un jour, arrive à la cour un autre roi, qui s'appelle le roi Lisvart, qui vient laisser sa fille dans cette cour le temps qu'il aille lui-même à la guerre. Et cette fille, elle s'appelle Oriane. Et Oriane, elle est encore jeune, mais elle est belle à en mourir. Et elle est tellement belle que, dès le premier regard, Amadis tombe fou, amoureux fou d'elle. Et il a de la chance, parce que l'amour est réciproque. Alors, heureux, Amadis ne pense qu'à une seule chose, pouvoir épouser Oriane. Oui, mais que faire ? Il est orphelin, il n'est même pas chevalier. Pour que le père accepte que sa fille épouse Amadis, il faut quand même qu'Amadis, bon, ben voilà, il se fasse un nom, quoi. Amadis décide, dans ce cas, de devenir chevalier. Il va alors voir le roi Périon. Oui, Périon, son propre père, mais il ne sait pas que c'est son père. Et il lui demande de le faire chevalier. C'est à quoi Périon dit, ok, pas de problème. Il le fait chevalier. Et ça tombe bien qu'il soit chevalier, parce que Périon, il a besoin d'aide pour affronter les Irlandais. Et donc, Amadis va alors affronter les Irlandais, et notamment, il réussit à vaincre le géant Abies. Et c'est à ce moment-là que Périon réussit à comprendre qu'en fait Amadis est son propre fils. Maintenant qu'il est reconnu, voilà, c'est bon, on sait qu'il s'appelle Amadis. Amadis décide alors de continuer à accomplir des exploits pour, effectivement, se faire un nom, et espérer que Lisvart accepte qu'il épouse Oriane. Après moultes aventures, notamment une où il se bat contre son frère, bon, il sait pas que c'est son frère, hein, mais il finit par le savoir. Enfin, je veux dire, il le sait, avant qu'ils se trucident l'un l'autre, hein, bien sûr, bon, bien sûr, quand même. Bref, après moultes aventures, qu'apprend Amadis ? Corian, ah, Oriane, et son père Lisvart, oh, Lisvart, sont retenus prisonniers par le terrible magicien Arkalaus, l'ennemi juré d'Amadis, justement. Ni une, ni deux, Amadis, aidé de son frère, arrive à la rescousse. Et il sauve tout le monde. Bon, je vous épargne une ou deux aventures, mais voilà, Amadis et Oriane, heureux de se retrouver après tous ces dangers, consomment leur amour. Et Oriane tombe enceinte. Ce qui est mal, hein, puisqu'ils sont pas mariés. Parce qu'à l'époque, c'était mal vu. Cela dit, Amadis, il n'a pas le temps de voir son enfant naître, puisque l'aventure la peine. Et il décide de partir en Sodaline pour aider la jeune Briolani à reprendre son trône usurpé. Bon, alors forcément, le mec, il arrive, beau gosse, il vient sauver tout le monde. La jeune fille, forcément, elle tombe amoureuse de lui. Alors, il commence à se rapprocher. Et pas les pattes ! Amadis, il aime qu'une fille, c'est Oriane. Et il n'est pas question qu'il la trompe avec la première princesse venue. Non, ouais. En rentrant, il passe par le château des Boucliers, lieu de danger où le héros doit affronter de terribles épreuves, épreuves qu'il surmonte, bien évidemment. Ce passage, il est important, hein, puisqu'il permet justement au héros de tester sa fidélité. Oui, parce que le fait qu'il repousse les avances de Briolani, c'était pas suffisant. Mais bon, c'est bon, hein, comme il est noble et fidèle, voilà, forcément, il peut passer toutes les épreuves. Donc c'est qu'une promenade de plaisir pour lui, hein. Bon, c'est bon, du coup, Amadis, c'est bon, il a bien prouvé son amour, on sait qu'il est fidèle. Ah oui, nous, lecteurs, on le sait. Sauf qu'Auréane, elle, ben non, c'est rien. Elle, elle croit qu'il a trompé avec Briolani. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh ben, elle lui envoie une lettre de rupture. Je veux plus jamais te voir. Tocard. Amadis, désespéré, se retire alors en ermitage et se fait appeler le beau ténébreux. Fin. Mais non, c'est pas la fin, Amadis en ermite. Non, mais n'importe quoi. Le mec, il est hyper actif, d'où il va rester en ermite à cultiver son jardin. D'ailleurs, d'ailleurs, tiens, vous savez quoi ? Eh ben, il ne va pas avoir le temps de se reposer, étant donné qu'Auréane, eh ben, lui, pardonne. Ben oui, c'est bon, elle s'est dit que finalement, il ne pouvait pas la tromper. Du coup, il est content, il la retrouve, sauf que toujours avec son beau-père, c'est pas tout ça, donc il est obligé à nouveau de s'exiler. Et bon, ben voilà, quand il s'exile, il prend les armes pour accomplir des exploits, tuer des monstres, des trucs comme ça. Histoire de s'entretenir, de garder la forme. D'ailleurs, il l'a bien fait de ne pas rester devant sa télé à manger des chips parce que rapidement, il reçoit un message d'Auréane qui lui explique qu'elle est un peu en galère et qu'elle a besoin de lui. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Eh ben, figurez-vous que vous le saurez après la page de pub. Cette vidéo est sponsorisée par Personne. Personne, le VPN qui vous permet de REVERT LES YEAU DES CYCLOPES ! Reprenons. Qu'arrive-t-il à Auréane ? Eh ben, son père, qui est devenu quand même assez puissant, figurez-vous qu'il veut la marier à l'empereur de Rome. Rien que ça. Alors, ni une ni deux, Amadis saute sur son cheval et il va la délivrer et l'amène en lieu sûr. En l'occurrence, au niveau de là où il y a le château des Boucliers qui est devenu son propre château. Bon. Alors, bien sûr, le padré d'Auréane, il n'est pas trop d'accord. T'imagines quand même, sa fille, elle allait épouser l'empereur de Rome, quoi. Du coup, aidé du magicien Arkalaus, eh oui, on l'avait oublié, lui. Il monte une armée. Alors, bim, bam, boum, c'est la bagarre et Amadis finit par vaincre Arkalaus une bonne fois pour toutes. Lysvart, alors, se rend compte que le sorcier était un sale type et il consent à ce que Amadis et Auréane se marient. Fin. Fin du quatrième tome, puisqu'il y en a 22 autres après. Oui, oui, oui. De quoi parlent les autres ? Bon, globalement, c'est à peu près la même chose, de l'amour, de la guerre, la vie, quoi. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que ça raconte non pas les histoires d'Amadis de Gaulle, mais de ses descendants. Son fils, dont on a parlé plus haut, son petit-fils, même son arrière-petit-fils, le fameux Amadis de Grèce. Avec, à chaque fois, bon, à chaque fois, l'idée, c'est que le héros, il est abandonné au début et bien sûr, bon, toujours, il finit par combattre quelqu'un de sa famille, son père, voire son grand-père pour Amadis de Grèce. Et forcément, bon, il finit par s'apercevoir en réalité qu'ils sont la même famille, donc, bien sûr, ils se tuent par l'un l'autre. Alors, que dire de ce texte ? Déjà, on est assez proche de la matière de Bretagne, c'est-à-dire des récits autour, en gros, du roi Arthur. Alors, ici, Point d'Arthur, de Merlin ou de Lancelot, mais on a globalement des scènes qui se passent et qui se passent déjà en Grande-Bretagne, probablement vers la même époque, genre, ou tournant entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Par ailleurs, il y a quelques topoïs qui font penser au roman arthurien. Par exemple, l'orphelin qui cherche ses origines, on le retrouve dans Tristran et Iseux. Encore, le coup du château pour prouver la fidélité, ça fait penser au château que Lancelot doit passer pour prouver son amour à Guenièvre. De même, l'idée du frère qu'on ignore, tout ça, c'est pareil, on retrouve ça dans les romans arthuriens. Donc voilà, on est sur des éléments qui font penser au roman arthurien. Mais attention, c'est pas non plus un roman complètement arthurien, étant donné que ça parle pas d'Arthur, de la table ronde ou de la quête du Graal. Mais on sent quand même l'inspiration. Voilà, en soi, ma vidéo, elle pourrait s'arrêter là. Bah oui, je vous ai raconté l'histoire d'Amadis, c'est bon, vous connaissez maintenant. Mais si j'ai eu envie de vous parler de cette saga, c'est pas pour l'histoire qui est contenue dans les livres, qui est intéressante certes, mais plutôt pour son histoire éditoriale. Ce qui est fascinant avec ce roman, enfin, avec cette série de romans, c'est son immense popularité à travers toute l'Europe. Et ce, attendez, pendant près de deux siècles, excusez du peu, le bouquin en fait, c'est un énorme best-seller international. International best-seller ! Tiens, d'ailleurs, le saviez-vous ? Le mot Californie, vous savez le pays de Californie, vient en réalité du cinquième tome d'Amadis, dans lequel on découvre un pays gouverné uniquement par des femmes. Et le pays s'appelle California, en l'honneur de la reine Califia. Sache qu'à main droite des Indes, il y a une île appelée Californie, très proche du bord du paradis terrestre. Elle est peuplée de femmes noires, sans aucun homme parmi elles, car elles vivent à la façon des Amazones. Cette reine, elle va monter une armée d'Amazones pour aller aider les musulmans à combattre les chrétiens. Les chrétiens, c'est le côté du héros. Donc, bien sûr, elle affrontera Esplendis, donc le fils d'Amadis, en duel. Elle sera vaincue et faite prisonnier. Et plus tard, figurez-vous qu'elle se convertira au christianisme, avant d'être libérée et de retourner chez elle, tout en apportant, bien sûr, la bonne parole chrétienne. Du coup, les Espagnols, quand ils sont arrivés en Basse Californie, au cours du XVIe siècle, ça leur faisait penser un peu à ce coin décrit dans le livre. Ils ont alors donné le nom de Californie, à ce coin. Californie, j'ai mis... Alors, après ces premières publications en Espagne, les premiers romans, ils vont commencer à être traduits. Avec des traductions en français, en allemand, en anglais, en italien, en irlandais et en hébreu. Et oui, en hébreu. En 1530, par un Rabano Salamanque. D'ailleurs, on va avoir des continuations d'autres auteurs. Des suites, quoi. Bah oui, à partir du livre 6, c'est plus Montalvo qui écrit, puisqu'il est mort et enterré. continuations qui vont elles aussi être traduites en français. Traduction française, d'ailleurs, qui vont elles-mêmes être lues en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Donc, c'est vraiment un texte européen, en fait. Et ce qui est marrant, c'est qu'en France, notamment, on va commencer à définir un canon de l'univers d'Amadis. Et quand je parle de canon, c'est comme dans Star Wars. Non, non, pas les canons laser. Mais plutôt le fait de savoir si une continuation, elle fait effectivement partie de l'univers de base. Donc, qu'on peut considérer comme une suite officielle, si on veut. Par opposition aux continuations qu'on considère comme fausses. Tiens, par exemple, la continuation qui parle de la mort d'Amadis. Je crois que c'est le livre 8 espagnol. Eh bien, elle a été rejetée. Pas canon. Mais non, pas canon, il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir, c'est le héros. Alors, qui définit ce canon ? C'est un peu compliqué. Mais disons que les éditeurs et traducteurs français sont pour quelque chose. Oui, la France a vraiment une position centrale dans la diffusion d'Amadis en Europe. Cocorico ! Alors, en France, on va réussir à faire une édition de 24 romans. Donc, les 8 premiers livres sont les traductions faites par Nicolas Herberet des Essars, de la série espagnole écrite par Montalvo et par ses suivants. Pour vous situer chronologiquement, on est là entre 1540 et 1548. Alors, traduction, immense succès auprès des élites sociales. Il faut dire que le traducteur, il est malin, puisqu'il dit qu'Amadis est gaulois et qu'il s'agit donc à la base d'un texte français. Cocorico ! L'immense succès va pousser les éditeurs à poursuivre les traductions des continuations. Cette fois, les traductions sont faites par d'autres retoires. Ainsi, entre le livre 8 et le 14, c'est toujours les continuations espagnoles. Mais c'est donc fait par d'autres traducteurs. Puis, les tomes 15 au 21, cette fois, c'est les continuations italiennes, écrits à la base par Manambro, le traducteur en italien des Amadis. Bah oui, en fait, lui et ses éditeurs, ils trouvaient que ça marchait bien. Et quand un truc marche, on se doit de l'exploiter jusqu'à la lit. N'est-ce pas Disney ? Au moment de la publication en France de ses continuations, on est cette fois autour des années 1570-1580. Voilà, pour les continuations italiennes. Puis, vers 1615, on décide de relancer un petit peu la saga en traduisant cette fois les livres 22, 23, 24 qui sont des continuations allemandes. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Bon, sauf qu'allemandes, ça ne faisait pas très vendre. Donc, du coup, ils ont fait croire que c'est des traductions à partir de l'espagnol. Voilà. Eh oui, ça faisait plus vendre. Bon, les continuations françaises, alors, il n'y en a pas ? Ah, si. Parce qu'après, les traductions allemandes, il y a un bouquin qui s'appelle Le roman des romans de Sonia Duverdi, qui, en gros, il parle d'Amadis et qui sont considérés comme les tomes, oui, parce que c'est plusieurs tomes, 25, 26, 27. Et eux, ils sont publiés entre 1625 et 1630, soit 130 ans après le premier tome en espagnol. Sachant qu'en plus, dans ses versions françaises, il considère les continuations allemandes comme pas canon. Ce qui veut dire qu'il crée un univers parallèle par rapport aux continuations allemandes. Eh oui, d'un seul coup, Sonia Duverdi, figurez-vous qu'il a inventé le multiverse. Eh oui, eh oui, Cocorico ! Quelle histoire, hein ? Mais attendez, parce qu'en fait, c'est pas encore tout à fait fini. Eh oui ! Mais avant de continuer, quand même, on peut se demander comment ça se fait que ce texte, cette série, ait eu un tel succès. Je veux dire, notamment en France. Parce qu'il y en avait d'autres, des romans de chevalerie. Il y en avait plein d'autres, des romans de chevalerie. Le premier élément, déjà, c'est que c'est espagnol. Alors, l'Espagne, en 1508, c'est le pays le plus puissant du monde. Et qui, du coup, un peu comme les Etats-Unis maintenant, elle rayonnait culturellement. C'est pour ça que ses principaux romans sont traduits. Et puis, à partir de la fin du 16e siècle, début du 17e, les romans et récits espagnols sont en fait super populaires. Et cette mode du roman espagnol, elle va perdurer jusqu'à la fin du 17e siècle, finiriez-vous. Tiens, par exemple, Corneille, Corneille, l'auteur, le dramaturge, vous connaissez. Et bien, un certain nombre de ses pièces sont en fait des adaptations de récits espagnols. À commencer, tiens, par exemple, par Le Cid, qui vient d'El Canto, d'El Cid. Voilà. Donc voilà, le côté espagnol, ça peut expliquer pas mal de trucs, mais... Mais en fait, je pense que ça fait pas tout. Ce qui a marqué, c'est que globalement, en fait, avec un héros qui vraiment rentre dans l'horizon d'attente de l'époque, de ce que doit être un bon héros. C'est-à-dire un héros droit, juste, courageux et fidèle. Et puis, il quitte des rebondissements, des amours contrariés, de l'action, des voyages, du rêve aussi. Non, pour moi, en fait, c'est vraiment un roman cool, un bon roman d'aventure, en réalité. Et c'est peut-être pour ça qu'il a eu autant de succès. Après, le roman des romans, Amadis est quand même... Bon, il est quand même moins utilisé dans la littérature, mais il va trouver une seconde vie à l'opéra, figurez-vous, avec l'opéra Lully, Amadis, en 1684, oui, c'est un peu plus tard, apparemment commandé par Louis XIV himself. Quand même, excusez du peu, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais peu importe. Quand je vous dis que Louis XIV lisait ce bouquin, cet opéra va lui-même inspirer d'autres opéras pendant une bonne centaine d'années quand même, comme celui de Heindel ou de Johann Christian Bach, le fils de Johann Sebastian Bach, le fils de Bach, quoi. Bon, alors Lully, ou plutôt Philippe Quinault, puisque c'est lui qui a écrit le livret. Bon, globalement, ça reprend l'histoire que je vous ai racontée, donc je ne vais pas vous la raconter, je n'ai pas besoin de vous insister dessus, vous connaissez déjà l'histoire, parfaitement, sur le bout des doigts, j'en suis sûr. Et cette pièce, elle va avoir un immense succès, bien sûr, avec de nombreuses représentations, 18e siècle, d'ailleurs, grâce à ces représentations, il va être pas mal connu par le peuple. Honnêtement, je ne sais pas si l'opéra était très fréquenté par les milieux populaires, mais toujours est-il que quand un opéra était représenté à Paris, figuriez-vous qu'il y avait au même moment des parodies de ces opéras. C'était fait essentiellement par le théâtre italien ou par le théâtre de marionnettes. Ainsi, on a un Amadis Polichinelle ou encore un Amadis Arlequin. Sachant qu'Arlequin est un trouillard et que Polichinelle est un grossier personnage, le contraste avec Amadis devait donner quand même lieu à des scènes, à mon avis, bien marrantes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même le truc de dingue. Amadis qui a lui-même une réécriture traduite façon du 7e siècle donc un peu à l'arrache puis réécrite par Lully et Kino puis parodiée au siècle suivant par les opéras comiques réécriture de réécriture de réécriture mais c'est ça la vraie littérature. Alors comment se fait ce que cette histoire ait été super populaire à l'époque et que maintenant on la connaît peu ou pas ? C'est que finalement Amadis il va commencer à s'essouffler quand même au cours du 17e siècle pour finir complètement balayé par la révolution romantique. Vous savez quoi ? Il faudra que je vous parle de ça dans une prochaine vidéo parce que c'est quand même un gros pavé la révolution romantique autour des romans du Moyen-Âge la révolution romantique c'est un truc assez dingue quoi. Et voilà donc avec cette vidéo j'essaye justement d'ailleurs tiens figurez-vous qu'avec cette vidéo j'essaye d'inaugurer une nouvelle série qui va porter sur l'histoire de la fantaisie avec un premier axe assez conséquent où je m'intéresse donc à la pré-fantaisie qui existait sous Louis XIV et donc Amadis de Gaulle c'est justement la pré-fantaisie. Je parle de pré-fantaisie mais bon en fait entendons-nous bien pour moi c'est de la fantaisie. Pourtant les spécialistes de la fantaisie préfèrent parler de fantaisie pour un mouvement littéraire qui naît à partir de la fin du XIXe siècle donc là on est beaucoup trop tôt. C'est pour ça qu'ici on va préférer parler de pré-fantaisie même si le terme n'est pas forcément bien choisi. Dans la prochaine vidéo qu'est-ce qu'on va faire ? Dans la prochaine vidéo de la série je vous parlerai justement d'un autre roman complètement fou qui a été créé à la même époque à Amadis de Gaulle et qui a eu aussi un immense succès notamment en France. Il s'agit de l'or Lando Florioso de l'Ariost au programme des châteaux ensorcelés des mages des monstres des voyages à travers tout le monde voire au-delà un proto-ulk bref toute une série de trucs absolument dingues vraiment un roman absolument fou mais ça ce sera au prochain épisode parce que il fait 700 pages quand même le bouquin donc je ne vais pas vous le faire dans cette vidéo voilà bon si cette vidéo vous a plu j'espère qu'elle vous a plu en tout cas si vous êtes à réveiller jusqu'ici j'imagine qu'elle vous a plu donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à penser à mon pauvre à mon pauvre micro qui est tombé pendant le tournage j'espère qu'il est en bon état micro micro s'il te plaît ne meurs pas voilà quoi d'autre ? oui partagez cette vidéo je l'ai dit je ne l'ai pas dit j'en sais rien bref et abonnez-vous mais oui abonnez-vous si ce n'est pas le cas abonnez-vous on est bien on est bien là tous ensemble mais oui allez comment je dis déjà ah oui ciao et à bientôt pour la suite de nos aventures cocorico ciao